On dirait que Victoria se croit dans une émission de T-Réalité. Mais pardonne-moi, cher journal, je tombe de fatigue. 4 septembre. J'ai déjà des tonnes de devoirs, c'est abusé, on pourrait au moins avoir un jour pour s'habituer. Mais sur un point positif, je me suis fait un ami en cours de science, Warren Graham. C'est un vrai Guy qui est bourré d'humour noir et de répartie. Il ramène un peu de sa science, mais c'est vrai qu'il sait beaucoup de choses. On a parlé photo, il a même cité des artistes que je ne connaissais pas. On a échangé nos numéros, il pourrait être bon partenaire d'études et même un ami. Et j'en aurais bien besoin pour les ventes que j'ai repérées ici. Je pensais qu'à 18 ans, je pourrais enfin échapper au drama Queen et non. Je dois faire des recherches pour des photographes célèbres pour mes devoirs. Monsieur Jefferson nous a donné plein de trucs à lire, mais j'adore ce qu'on étudie. Jefferson est super cool et détendu. Il n'essaie pas de faire jeune, il dit ce qu'il pense et il attend pareil de nous. Selon moi, c'est un génie, je veux l'épouser, je déconne. Enfin, secours compense largement le reste. 15 septembre. J'ai du mal avec les devoirs. Je parie que les profs notent plus sévèrement pour éviter qu'on ne se prenne trop au sérieux. Pourtant, Victoria à secours de snob se reprenne toujours pour les invités d'honneur ici. Les mecs ne sont pas mieux. Nathan Prescott. Et la version mâle de Victoria, mais incroyable, mais vraie, plus riche et plus hautain. Sa famille est la plus ancienne d'Arcadia Bay. Je me souviens d'en avoir entendu parler quand j'étais petite. Brackwell reçoit un paquet de fric de la part des Prescott. Pas étonnant que Nathan se comporte comme si l'école était à lui. Hier, en cours, il a mis les pieds sur le bureau, s'est mis à envoyer des textos et le prof n'a rien osé lui dire. Si c'était moi, je me ferais renvoyer. Mais Nathan et Victoria sont des membres de Vortex Club, un stupide groupe éliliste qui organise des fêtes énormes et on les laisse faire ce qu'ils veulent. Vive la reine et vive le roi. Je peux à critiquer tout le monde. J'aimerais bien que Kate marche. Elle est jolie et vraiment sympa. Ça la rend plus belle que les poufs ici. Comme Victoria qui s'imagine que la beauté et une tenue et de plus de maquillage. Et voilà, je me surprends déjà à agir comme elle. Terminé. 23 septembre. J'ai enfin pu prendre des photos du campus aujourd'hui. Le ciel était bleu. Parfait. J'oublie toujours la satisfaction de prendre des photos après m'être arrêté quelques jours. En parlant de photos, M. Jefferson nous a parlé d'un concours héros du quotidien et nous a tous invités à y participer. Le gagnant reportera un voyage à San Francisco et pas mal d'expositions médiatiques. Tout ce qu'il demande, c'est que chaque étudiant présente une photo. C'est pour ça que je rêvais d'aller à Brackwell et je fais pas mort de participer, évidemment. J'ai deux semaines avant de la date butoir en octobre. Ce qui me donne plein de temps libre pour tout remettre au lendemain et angoisser à Max Soupir. 30 septembre. Je ne sais pas si j'adore cet endroit ou si je les déteste. J'essaie de rattraper mon retard en science, mais j'en ai pas grand chose à foutre. En même temps, heureusement, Elia Warren. Je le clonerai bien pour qu'il prenne ma place en cours. M. Grant est bien plus intéressant que le cours. Elle explique la physique subatomique d'une matière que même moi j'arrive à comprendre. J'adore sa façon de faire le lien entre la société et les sciences. Elle est vraiment passionnée, pas comme certains. J'essaie de faire un effort de participation, même si ça implique de poser plus de questions plutôt que de m'asseoir au fond. Au moins, je ne suis pas la seule asociale ici. Bon, voyons combien de devoirs j'ai accumulés. Dernière page. 1er octobre Octobre, mon mois préféré. J'adore le temps et regarder les feuilles changer de couleur, mais il fait encore trop chaud. Merci au réchauffement de la planète pour sortir mon manteau, mes gros pulls ou les films d'horreur bientôt. Oh, Kate m'a prêté le pays d'octobre de Ray Burberry. Je n'ai plus lu. Grande chose de Warren a failli me retirer mon statut. Ça, on a déjà lu. Ça va. Ça, on a tout lu. Alors, il y a une petite étoile. On a-tu lu ? Donc, on a Jefferson, Victoria, Kate et moi, Max. OK, c'est messe. J'espère que tu fais tes 18 ans en beauté. Tu seras toujours ma petite fille. Regarde ton compte. Ne dépense pas tout d'un coup. Alors, Kate. Oui, toujours ça va. Tu veux qu'on se prenne un café à tout à l'heure ? Ouais, je suis libre vers 4h. OK, à plus. OK. Donc, il ne faut pas oublier qu'à 4h, on doit lire. Jeux anniversaire, Maxine. Ah, je m'appelle Maxine. C'est drôle de nom, comme pour un personnage. Incroyable, déjà dividant que tu as vu le jour. Ma chérie, quel bonheur de t'avoir, bise. Et Warren. Regarde être romantique sur ma clé USB, moi, haha. Mad Max, tu viens de en faire péter des trucs. On attend. Je dois réviser pour un parti de physique. Si on trouve un truc à faire exploser, on mesurera la vérocité. N'ignore pas ce message. C'est la photo, ouais, que j'ai vue tout à l'heure. Alors, on va découvrir les personnages, du coup, tant qu'on y est. Il y a une page par personnage, je pense. Je vais regarder. Ouais, c'est une page par personnage. Donc, voilà. Voilà, donc, on va présenter le personnage principal, Max. Je m'appelle Max Caulfield. Et j'ai toujours voulu devenir photographe. Je vois le monde à travers mon propre objectif. C'est certainement ma manière d'en faire partie en gardant mes distances. J'ai toujours été plus intéressé par les appareils analogiques que par les technologiques numériques. J'apprécie tous les styles et les techniques. Mais les selfies instantanées sur ce que je préfère. Je me fiche de ce que pensent les autres. Je suis bien accompagné, non ? Et voilà, revenu sur ma terre natale pour étudier la photographie à l'Académie de Brackwell. J'ai même décroché une bourse quand je suis parti. J'ai laissé derrière moi ma meilleure amie pour toujours, enfin. Si c'est toujours valable après 5 ans, c'est trop bizarre de l'avoir vu depuis mon retour. Enfin, j'ai 18 ans, je suis donc officiellement adulte maintenant. Même si je ne me sens pas vraiment sage ou mûr, je suis prêt à commencer une nouvelle vie. Ici, mon appareil rétro à l'épaule. Donc, ça va être une petite présentation. Donc, voilà Marc Jefferson, un des meilleurs photographes du monde et mon professeur. Si j'ai choisi Brackwell, c'est surtout pour lui. On n'a pas souvent l'occasion d'avoir là de ses modèles comme enseignant. J'ai toujours adoré son style art déco et gothique. Et il est vraiment polyvalent, des magazines au marketing publicitaire, mais il peut être parfois un peu hautain. Il est plutôt cool pour son âge, mais lui arrive d'être distant, voire méprisant. Il a ce sourire suffisant quand il croit avoir raison. Mais je crois qu'il nous prépare à la dure réalité de la vie d'artiste. J'ai l'impression qu'il comprend véritablement mon travail et mon obsession pour le format analogique. Il insiste pour que je participe au cours Héros du quotidien. Mais jusqu'ici, j'ai réussi à esquiver. Le gagnant ira à 100 francs titiaux pour représenter l'académie Brackwell et se faire connaître au monde national. J'aime penser que mes photos sont assez bonnes pour remporter le concours et je suis flatté que Jefferson me pousse à participer. Alors, on va découvrir Kate. Je ne sais pas si j'ai déjà vu Kate marche, ne serait-ce qu'un sourire ce mois-ci. Elle est vraiment mignonne et sympa, mais les autres élèves la harcèlent à cause de sa campagne sur l'abstinence. Pour des terminales, ils sont vraiment immatures. Je sais qu'elle fait partie du groupe religieux, mais elle n'essaie pas de me convertir, alors ça ne me dérange pas. Elle est encore plus renfermée sur elle-même récemment, comme en mode zombie. J'aimerais pouvoir l'aider, mais j'ai mes propres problèmes et peut-être craquer à force de subir les moqueries des autres. Ça ne m'étonnerait pas. Je devrais lui parler plus et l'inviter à boire un café ou à voir un film. Malgré ses 18 ans, elle ne doit pas avoir le droit de regarder des films d'horreur. Alors, on va passer à la meilleure. Donc, Victoria Chase. L'élite de l'Académie Brackwell, une connaisse de première. Je déteste dire ce genre de choses, mais je ne comprends pas pourquoi une fille est aussi riche et Julie ressent le besoin d'être aussi odieuse. On a 18 ans, on devrait être en train de devenir des artistes et des érudits par des stars de télé-réalité. En fait, des tonnes. C'est la Victoria Nacho. Elle perd même son temps à se moquer de moi en classe et à m'embêter quête. Sérieusement, si ses parents pouvaient la voir, elle lui couperait les vivres vite fait, bien fait. Mais en même temps, elle fait partie du Vortex Club, le Vortex Club qui fait la loi sur le campus. Donc, je suppose qu'elle s'en fout royalement. Bizarrement, elle s'y connaît vraiment en art et en photographie. Elle sait même prononcer tous ses noms à coucher dehors. Son travail est un peu froid, mais elle est du talent, c'est sûr. Elle a aussi quelque chose pour M. Jefferson, c'est évident. Ça fait peine à voir. Elle se frotte pratiquement à lui. C'est ahurissant, mais lui a l'air de garder ses distances. C'est évident qu'elle est prête à tout pour gagner le concours héros de quotidien. Je varie qu'elle ne supporte pas d'être confrontée à quelqu'un, qu'elle n'arrive ni à séduire, ni à acheter. Voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je prends toujours une photo et ça peut toujours servir, des à 10. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, elle n'a pas vraiment envie. Je vais regarder avant. Donc, est-ce qu'il y a autre chose par ici ? Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, c'est le phare de tout à l'heure. Pourquoi pas ? Êtes-vous un héros au quotidien ? A vous de le découvrir, participez pour gagner. Concours de photographie au héros du quotidien. Participez au concours en envoyant une photo de vous-même ou d'autres personnes en plein acte d'héroïsme. Date limite, le 9 octobre 2013. Le gagnant s'envolera pour s'enfermer afin de participer au concours national héros du quotidien qui se tiendra à la galerie ZEGES le 11 octobre 2013. Pour participer à envoyer une image sur papier certifiée, les mineurs sont priés d'accompagner leurs participants passion d'une autorisation de titre de leurs parents. qui se tiendra à la galerie ZEGES le 11 octobre 2013.